Je me présente Sophie Deschainaux, Productions Sovimage, productrice de la télé-série Muséden. C'est une télé-série qui est en onde à Radio-Canada présentement. On est très, très contents de l'accueil, je suis content de la critique que le public nous a fait pour la série. C'est au-delà de nos espérances, en fait, parce qu'une série d'époque, surtout à cet ainsi de l'année, où vraiment le trafic télévisuel est moins important. Donc, on a au-dessus de 900 000 de codes d'écoute par semaine. Alors, on était très, très, très contents de ça. Et on a essayé un petit peu... On voulait un petit peu faire différent par Muséden, puisqu'on avait un gros site web. On voulait aller un petit peu plus loin, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fans Facebook qui venaient voir le site, qui commentaient la série, qui, à chaque début de semaine, donc la veille de la diffusion, ils allaient dans toutes les spéculations pour savoir qui était le tueur, qui fait quoi, mon Dieu. Et là, les... pas les internautes, mais les gens se relançaient dans leurs spéculations. Alors, on s'est dit... Puis, en même temps, pendant la diffusion, on a remarqué que sur Twitter, il y avait quand même pas mal de mouvements aussi. Alors, on s'est dit, pourquoi pas? On n'essaierait pas une expérience Twitter, mais avec des acteurs, ce qui ne s'était pas fait encore au niveau des téléséries québécoises dramatiques. Ça s'était fait beaucoup en variété ou en talk show. Alors, on a vraiment expérimenté avec deux acteurs, qui étaient Marie-Lou Wolfe et Éric Bruneau. On n'avait pas d'attente. Honnêtement, on n'avait pas d'attente. C'était notre première fois. On s'était même fait dire, peut-être que, parce qu'on a ouvert des adresses Twitter à nos deux acteurs, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'achalandage, parce que c'est quand même nouveau. On n'a pas eu le temps de faire rouler l'adresse. Mais c'est parti tellement vite. On avait donné rendez-vous aux gens 15 minutes avant la diffusion. Et là, Marie-Lou commençait à taper Éric. Ou si on n'est pas habitués, on était tous dans la même pièce. C'était vraiment les acteurs qui écrivaient leurs commentaires. C'était difficile d'écouter la série, de taper en même temps, de répondre aux messages. On s'est trouvé une façon de faire pour vraiment être en mesure de... Vraiment, pas en manquer une, parce qu'on voulait vraiment être au service des gens qui étaient sur Twitter. Et à un moment donné, on a commencé à donner de l'information complémentaire. Et c'est arrivé vraiment spontanément. On a dit « Ah, mon Dieu, telle scène s'en vient. On pourrait dire que la rue du Musée était tournée dans le Vieux-Montréal près de la place Duville. » Et là, les gens ont trouvé ça génial. Marie-Lou, à un moment donné, dit « Saviez-vous que toutes les femmes qui sont mortes dans la série, quand on les voit, ce ne sont pas des mannequins, ce sont des vraies comédiennes. » Et là, les gens ont fait « Wow! » Et là, ça a commencé... On dirait que ça a comme changé le ton du tweetage, si je peux m'exprimer comme ça, durant la diffusion, parce que des fois, il y a un petit ton sarcastique. Alors, on était plus ou moins chauds à l'idée, puis on s'est dit « Ben, prenons pas le contrôle, mais plongeons, puis on va vraiment y aller avec tout notre cœur. » Et ça a donné quelque chose de tellement intéressant, parce qu'on avait l'impression d'être vraiment au cœur, dans les salons des gens. Et ça, j'ai aimé ça. Puis, en plus, ce qu'on a trouvé très drôle, c'est que dans l'épisode qu'on a eu mardi dernier, il y avait un des docteurs qui se promène dans des égouts de Montréal, puis il y a de la poudre de crustacé qui met un petit peu de salé dedans, puis ça fait de l'éclairage. Et là, moi, j'ai dit à Marie-Lou « Ben, peut-être que tu pourrais écrire que ça existe vraiment. » Puis, ma main a senti deux jours le poisson quand je l'ai testé. Puis, on a commandé ça sur Internet, et ça a coûté 70 $ l'année passée. Alors, Marie-Lou a écrit ça, parce qu'elle n'avait pas cette information-là, inévitablement. Et le lendemain, sur Facebook, ce qui était très drôle, c'est qu'il y a un de nos fans qui a dit « Ah, pour moi, la poudre de crustacé, ça ne doit pas être vrai. » Et là, il y a une autre fan de Facebook qui a dit « Non, 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 c'est vrai, j'ai tweeté avec Marie-Lou Wolf, et elle m'a dit que ça existait. » Donc, ça a créé comme un happening télévisuel. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment charmant. Ça, honnêtement, là, c'était une explosion de bonheur. Vraiment, c'est bon pour la notoriété d'un projet, parce que plus on en parle, mieux c'est. Je pense que c'est bon aussi parce que Twitter, c'est un réseau… Je ne suis pas très connaissante en Twitter, mais les réseaux qui se connectent partout, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui peuvent le suivre. Le réseautage va très, très vite. Donc, les gens qui n'ont pas entendu parler de la série, comme pendant la soirée de mardi dernier, on s'est rendu compte sur un tableau technique qu'on était le talk of the time de la soirée. Donc, ça a créé du volume, ça a créé de l'attirance. Les gens sont venus nous voir, il y en avait qui ne connaissaient pas. Il y a même des anglophones qui sont venus dire, c'est quoi ce musée Eden? Donc, je pense que ça amène de l'achalandage. La série est disponible sur Tout.tv, donc les gens peuvent le rattraper en rafale et après ça, ils peuvent nous suivre pour les deux derniers épisodes à venir. Donc, on va voir encore du tweetage, on va aller encore sur Twitter pour les deux derniers épisodes. Donc, moi, je pense que ça va amener une autre dynamique à la série. Puis, je pense que ça va chercher aussi un autre public. Puis ça, je trouve ça intéressant. Il était un petit peu réticent. Je dois avouer que les acteurs, au tout début, étaient un petit peu réticents à cette aventure-là. Parce que, bon, on est allé voir avant ce qu'il s'était dit. On dit, oui, mais bon, on ne sait pas trop. J'ai dit, il faut se laisser aller, il faut s'abandonner. Puis, bon, elle vienne que pourra. On arrêtera s'il faut. Il faut plonger. Puis, finalement, à la fin, ils ont dit, hey, c'était le fun. C'était vraiment le fun. Ils ont vraiment eu du plaisir parce qu'ils avaient l'impression de parler en direct dans le salon. Comme je disais tantôt, parler vraiment en live avec les gens dans leur salon. Ça te permet une promiscuité. Puis, en même temps, ce qui est tellement fun, c'est que les gens, il y a beaucoup de gens qui ont dit, par exemple, à Marie-Lou, a vraiment été une comédienne extraordinaire. Ça fait du bien de te voir dans un rôle, vraiment, ton premier rôle de femme à l'écran. Donc, c'est rempli de compliments en même temps. Puis, je trouve que c'est du donnant-donnant. Autant il y a des... Moi, en tout cas, j'étais assez contente de cet événement-là. Puis, dans les journaux, le lendemain, ça a été repris comme le happening télévisuel de la veille. Alors, j'ai fait, wow, mon Dieu, je ne savais pas qu'on avait cet impact-là. En tout cas, ça a été perçu comme ça. Je pense que ça va partir certainement une vague. Est-ce que c'est sain de le faire tout le temps? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est sain de le faire à des moments stratégiques? Moi, je pense qu'il faut être intelligent quand on joue avec ça. Nous, il nous restait trois épisodes où tu avais une montée dramatique à savoir qui est vraiment le tueur de la série. Donc, c'est sûr que quand on le prend comme ça, il faut vraiment... Tu sais, on a pensé en disant, qu'est-ce qu'on peut amener de plus rendu? Il nous reste trois émissions. Qu'est-ce qu'on peut donner de plus aux gens qui l'écoutent? C'est vraiment dans cette optique-là, puis faire un build-up vers la fin. Si on avait parti ça depuis le début à la première émission, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Il faut peut-être l'essayer pour le voir. Peut-être que ça serait assez étonnant. N'empêche que là, étant donné qu'il y a déjà un engouement sur la série, les gens comprennent la série, ils savent qui sont les personnages. Parce que quand tu fais Twitter, puis que tu écoutes la télé, il faut que les gens le réécoutent le lendemain, parce que, honnêtement, on en perd des grands bouts. C'est un thriller, donc il y a plein, plein d'indices. L'enquête policière est assez tricotée, serrée. Je suis certaine que si je ferais passer un questionnaire aux gens qui étaient sur Twitter, ils l'échouraient toute la gang. Mais je suis certaine qu'ils doivent le réécouter le lendemain pour être certain de vraiment apprécier, ou en tout cas, comprendre l'ensemble des éléments qu'on a révélés à tout le monde. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être une expérience à avoir éventuellement. Il faut peut-être l'essayer. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada